Coucou les p'tits loulous ! Aujourd'hui, Émilie lit les histoires du soir de p'tit loup. Les histoires du soir de p'tit loup P'tit loup a peur du noir. C'est la nuit. Dans son lit, p'tit loup ne dort pas. Il a peur. Maman ! Papa ! crie p'tit loup. Que se passe-t-il, p'tit loup ? s'inquiète maman. J'ai peur du monstre dans l'armoire. Maman ouvre l'armoire en grand. Regarde, il n'y a pas de monstre dedans. Tu peux dormir tranquillement. Dans son lit, p'tit loup ne dort toujours pas. Maman ! Papa ! crie p'tit loup. Que se passe-t-il, p'tit loup ? s'inquiète papa. J'entends du bruit. Il y a un dragon sous mon lit. Papa regarde sous le lit. Sous le lit, il n'y a pas de dragon, mais... Doudou ! cria p'tit loup. P'tit loup sert doudou contre lui. Maintenant, il est prêt pour la nuit. Dans son lit, p'tit loup s'endort. Mais soudain... Maman ! Papa ! Quoi encore ? soupirent maman et papa. J'ai fait un cauchemar ! J'étais avalée par le noir ! Pour te rassurer, j'ai une bonne idée, dit maman. Ce soir, on va entrebâiller ta porte et laisser la lumière du couloir. D'accord ! dit p'tit loup. Et puis, on va te faire un gros câlin, dit papa. Après, tu n'auras peur de rien. D'accord ! dit p'tit loup. Maman et papa s'assoient dans le lit, près de p'tit loup. Et ils se serrent tout contre lui. Un câlin, c'est bien, mais p'tit loup a un peu chaud. Et il est fatigué. Maman ! Papa ! fait p'tit loup. Vous pouvez me laisser. Je vais dormir maintenant. Personne ne répond. Dans le petit lit de p'tit loup, maman et papa se sont endormis. P'tit loup aime son doudou. P'tit loup a un doudou. Depuis tout petit, il l'emporte partout avec lui. Tu es grand maintenant, dit maman. Tu peux laisser doudou dans ton lit. Mais p'tit loup n'est pas d'accord du tout. Parce que... Doudou va à l'école avec p'tit loup. Doudou écoute bien la maîtresse. Après, on fait dodo tous les deux, dit p'tit loup. Doudou va au parc avec p'tit loup. Doudou fait de très beaux pâtés et on partage le goûter, dit p'tit loup. Doudou va aux anniversaires des copains. Doudou aide à souffler les bougies. Mais il mange un peu trop de bonbons, dit p'tit loup. Doudou va chez mamie et papy. Doudou se cache dans le jardin. Tout le monde le cherche. On s'amuse bien, dit p'tit loup. Doudou adore faire du vélo. On va très vite tous les deux. On fait des courses et des cascades, dit p'tit loup. Mais parfois, boum ! P'tit loup pleure. Il a très mal. Alors doudou devient tout doux. Et il se font un gros câlin. Maman, je te prête doudou si tu veux. Dit p'tit loup. Tu verras comme il rend heureux. Et plus jamais tu ne voudras qu'on se sépare lui et moi. Si tu as aimé mon histoire, abonne-toi !